Cette pharmacie, tous les Sarcellois ou presque y sont déjà passés. Pillés, puis incendiés, elle est aujourd'hui en ruine. Les habitants sont sous le choc et laissent parler leur émotion. Je dois dire quoi mes enfants ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on doit leur dire ? Qu'est-ce qu'on doit leur apprendre ? D'avoir peur de... Moi je refuse de sortir et d'avoir peur. Il y a tous des communautés ici, il n'y a jamais eu de problème. On est tranquille. Et pourquoi maintenant ? On vit très bien à Sarcelles. On vit très bien à Sarcelles, ça fait 50 ans. Cette ville, moi ça fait 30 ans que j'habite à Sarcelles, il n'y a jamais eu ce problème-là. Les Sarcellois accusent le coup, car leur ville est connue pour ses multiples communautés. Juifs, musulmans ou chrétiens, blancs, noirs ou asiatiques. Beaucoup affirment qu'ici, le vivre ensemble résiste tant bien que mal, comme dans ce centre médical. Il y a même parfois des relations amicales qui viennent se rajouter, quelle que soit l'origine. On est soignés tous par les communautés, par les différentes communautés. Il n'y a aucun problème. Ici, le climat semble apaisé, parfois même chaleureux, entre les patients et leurs médecins. Reste à savoir quelles traces laisseront les émeutes d'hier. ... ...